L'attente est longue ici à la délégation provinciale, estuaire de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale, en abrégé GnamGS, où chaque matin, hommes, femmes et enfants se rendent pour établir ou renouveler leur carte d'assurance maladie pour un accès plus aisé aux soins de santé dans notre pays. Je suis venu renouveler la GnamGS de ma fille et la mienne, puisque les deux étaient déjà périmés. Il faut dire qu'on a fait une longue que ce matin, parce qu'il y avait plein de monde. Hier, on était passé à cause de l'intempérie qui s'est abattue au niveau de l'agence de Komo. On n'a pas pu faire ça hier, donc ils nous ont demandé de repasser ce matin. Crééé par l'ordonnance numéro 0022, bar PR, bar 2007, du 21 août 2007, instituant un régime obligatoire d'assurance maladie et de garantie sociale en République gabonaise. Cette carte d'assurance maladie a su en faire des bénéficiaires en permettant aux Gabonais d'en avoir l'accès en fournissant des pièces bien spécifiques selon les statuts des uns et des autres. Moi, on m'a demandé le bulletin du troisième trimestre, la photocopie et l'acte de laissance légalisé. C'est un peu ça pour les élèves. L'importance de ce cercle de la CNAMGS est que pour ceux qui n'ont pas assez de moyens, la CNAMGS aide beaucoup. Par exemple, on peut demander à la pharmacie d'être 20 000 pour les médicaments, mais grâce à la CNAMGS, ça peut baisser jusqu'à 6 000, 5 000. C'est un peu ça. Rappelons que les missions premières de la CNAMGS sont de contribuer à l'amélioration de l'accès aux soins au profit de toutes les couches sociales, en brisant l'obstacle financier, mais aussi de contribuer à l'amélioration de l'offre de soins, en fournissant des prestataires de santé de ressources additionnelles également. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501